... Le jeune Quentin est l'homme de la maison depuis le départ brutal de son père il y a deux ans. Vu que mon père était parti, jamais il n'y avait donné de nouvelles. Effondrée, sa mère Karina est tombée en dépression. Tu sais ce que c'est que jamais aller bien ? Jamais aller bien ? Et malgré l'aide de Viviane, l'assistante sociale, elle a définitivement perdu le goût de la vie. Karina faut vous reprendre là, il faut retrouver une activité. Quentin n'a plus d'autre choix que de chercher José son père. Mais vous croyez que s'il le retrouve, ça pourrait arranger les choses pour un moment ? Lui pardonnera-t-il de les avoir abandonnés ? Je sais pas à quel point je t'en veux. Le retour de José dans la vie de Karina aura-t-il vraiment l'effet escompté ? Maman, dépiste après maman ! La dépression, on sait tous ce que c'est. En fait, on croit le savoir, car c'est un thème un peu galvaudé, qu'on emploie à tort à travers. Car la dépression, c'est une maladie. Une vraie maladie, souvent très grave. Elle vous empêche de vivre, mais elle vous rend difficile, voire quasiment impossible à vivre. Regardons-en ensemble. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Hachère, en banlieue parisienne. Quentin n'a que 16 ans, mais à la maison, c'est lui qui s'occupe de tout. Il vit seul avec sa mère Karina, qui souffre d'une grave dépression depuis que son mari l'a quittée. Elle ne travaillait plus, et Quentin doit se débrouiller seul. J'ai pas pu prendre de viande, hein. On a plus d'argent sur le compte, et la caissière veut plus nous faire du crédit. Très bien à avoir à ma place, Céda, tiens. Un dimanche matin, José, mon mari, le père de mon fils, Quentin, a descendu chercher le journal, et puis il n'est jamais revenu. Sans aucune explication. Évidemment, le coup a été rude pour moi. D'autant que j'étais très amoureuse de lui. Et je me suis retrouvée seule à élever mon fils. Lorsqu'il est parti, il y a deux ans, le père de Quentin n'a laissé qu'une lettre. Dans celle-ci, il demandait à sa femme de ne surtout pas chercher à le retrouver. Karina a respecté sa volonté, mais elle a sombré dans la déprime. Aujourd'hui, il ne tient qu'en avalant de fortes doses de médicaments. Non, maman, t'as encore mélangé les somnifères et les anxiolytiques. Non, mais je te l'avais dit de faire gaffe. C'est dangereux. Mais moi, je n'y comprends rien à tous ces cachets, mon chéri. Je les confonds tous. Tu ne veux pas aller te coucher ? Ça ne sert à rien que tu restes debout dans cet état. Dis-moi, si je me réveille cette nuit, tu voudras bien me donner le bon cachet pour que je me rendorme ? Parce que sinon, je me décale, et puis après, bon, c'est pire, je reste éveillée toute la nuit. Bien sûr, je sais. Allez, si je suis là, tu ne fais pas. De toute façon, elle se réveillait toutes les nuits. Bon, j'aurais bien dormi une nuit entière pour une fois, mais bon, elle est avec moi. Vu que mon père était parti, jamais il n'y avait donné de nouvelles. Heureusement, on avait Viviane, notre assistante sociale. Tu serais aimable avec Viviane, hein ? Je ne peux pas l'avoir. Je n'ai pas envie. Arrête. Elle est super avec nous. En plus, elle nous aide beaucoup. Tu parles. La dernière fois, à cause d'elle, on m'a envoyé à l'hôpital, j'ai bien failli crever. Mais c'était pour que tu te reposes. Et moi aussi, d'ailleurs. Bon, je vais prendre ton sac. Son assistante sociale a contraint plusieurs fois Carina à accepter une hospitalisation. Du coup, celle-ci lui en veut. Pourtant, pour Quentin, le rendez-vous qui arrive est très important. Lui et sa mère ont plus que besoin d'une aide financière. Non, maman. Tu dois faire bonne impression. Tu parles. C'est pas une barrette qui suffira à changer son avis sur moi. De manière à me prendre pour une nulle une bonne fois pour toutes. Mais arrête de croire un peu que la terre entière t'en veut. C'est pas constructif. Putain, tu parles comme elle, maintenant. Putain, mais arrête de te comporter comme une gamine. Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est moi qui suis obligé de te dire qu'on a plus d'argent. On est tout le temps à découvert. Mais bientôt, on sera interdit bancaire. Tu comprends, ça, maman ? Interdit bancaire. On va être dans la merde, maman. Moi, c'est impossible que je prenne un boulot en plus d'il y a parce que je m'occupe de toi. Alors, comment on va faire ? Mais dis-moi comment on va faire, putain. On a plus de fric. Mais arrête. Et toi, arrête de crier, tu me casses les oreilles. Non, j'arrêterai pas. Ton cerveau, il est peut-être bien là où il est en vacances. Faut qu'il revienne là maintenant, je le cerveau, OK ? Je veux vivre normalement, comme tous mes potes, comme tout le monde. Je n'ai marre que tu te reposes pendant que moi je trime. Comment que je me repose ? Tu dis que je me repose ? Viens en échange quand tu veux. Quand tu veux, tu viens souffrir à ma place dans ma tête. Tu sais ce que c'est que de jamais aller bien ? Toi, tu vas au lycée, tu te changes des idées, moi j'ai rien. Tu comprends, ça ? Excuse-moi. Je ne savais plus quoi faire. J'avais qu'elle, moi aussi. Et je me souvenais d'elle quand j'étais petit, quand elle s'occupait de moi. Elle était heureuse. Elle était gentille. Tellement gentille. Alors que maintenant, j'avais l'impression qu'elle était loin. Qu'elle était partie, comme mon père. Malgré leur altercation, Karina consent à suivre son fils. Viviane, l'assistante sociale, s'occupe de leur dossier depuis 5 ans. Mais Karina vit chaque visite à son bureau comme une humiliation. Alors, comment ça va aujourd'hui, Karina ? Mieux. Ça va beaucoup mieux. Hein, maman ? Non. Non, c'est pas pas mieux. Je ne fais rien de mes journées, c'est Quentin qui tient la maison. Moi, je ne fais rien. D'ailleurs, je suis bonne à rien. Karina, il faut vous reprendre, là. Il faut retrouver une activité. Je ne peux pas vous débloquer une aide exceptionnelle tous les mois. Ce n'est pas possible. Mais comment voulez-vous que je trouve une activité ? Je suis foutue. Qu'est-ce que vous voulez que je passe ? Karina, Quentin a besoin de vous. Il n'a que 16 ans. Il faut penser à lui. Il me faisait de la peine, Quentin. C'était un gosse super qui prenait toujours sur lui et qui ne recevait pas grand-chose en retour. Je le voyais qu'il se sacrifiait pour sa mère. Avec elle, personne n'arrivait à rien. Ne dites pas que vous êtes foutue à votre âge. C'est-à-dire, c'est ce que je suis. Vous-même, vous le pensez, non ? Karina, je vais mettre les points sur les i. Soit vous remontez la pente, c'est-à-dire que vous prenez correctement votre traitement de manière à pouvoir vivre normalement, retravailler et assurer la vie de Quentin. Soit je serai obligée de vous éloigner de lui. Pas l'hôpital. Non, pas l'hôpital. Non, non, mais je ne parlais pas d'hôpital, mais d'une maison de repos ou d'un centre spécialisé. Quentin a besoin de vous. Il a besoin de vivre pour lui et l'année prochaine, il passe le bac. Il faudra le soutenir. Évidemment que je vais le soutenir. C'est mon petit garçon. Bon, vous me promettez de faire des efforts, Karina. On est bien d'accord. J'ai pu vous débloquer une aide exceptionnelle encore ce mois-ci, mais c'est sûrement la dernière fois. Il faut vraiment que vous arriviez à retravailler. On trouvera. On avait tous tout essayé. Les psys, les reconversions, les promesses, son fils. Mais en fait, elle n'avait plus envie de vivre, quoi. Mais contre ça... Quentin sait que la situation va encore empirer si sa mère ne se ressaisit pas tout de suite. pour que son traitement soit efficace, il faut impérativement qu'elle arrête les mélanges dangereux. C'est super simple. Alors, ce compartiment-là, c'est le matin, là, c'est le midi et là, c'est la nuit. Merci, mon chéri. Merci. Je suis désolée. Je vois bien que je suis un poids pour toi. Non, mais t'en fais pas. C'est moi, je t'aime, maman. Je serai toujours là. Pardon, mon chéri. Je te gâche la vie. Non, mais dis pas ça. Je n'en pouvais plus de l'avoir pleuré pour un rien. Chaque jour, je la voyais s'enfoncer, s'enfoncer encore, encore. Mais c'était impossible que je reste toute la journée avec elle. Bon. Il faut que j'aille un cours, maman. Allez, vas-y. T'es sûre ? Oui. Ça va aller ? Oui, je te le dis. T'inquiète pas. Mon petit garçon. Quentin quitte sa mère avec regret et peut-être n'a-t-il pas tout à fait tort. Mais le jeune homme n'a pas le choix. Pour s'occuper de sa maman, il a cumulé les retards au lycée. Il a même manqué certains cours. S'il ne redresse pas le tir, il risque l'exclusion. De son côté, Karina tente de reprendre le dessus. Pour décharger son fils, elle s'attelle tant bien que mal aux tâches ménagères. Mais très vite, elle fatigue. Son corps ne suit pas et ses efforts sont vains. J'y rêvais plus. Puis j'en pouvais plus d'aller mal. J'en pouvais plus de souffrir comme ça du matin au soir, même avec tous ces traitements. Puis surtout, je ne supportais plus de me voir dans cet état dans les yeux de mon fils. Alors j'ai... J'ai pensé que le mieux... le mieux pour lui, c'était... que je ne sois plus là. A bout de force, Karina baisse définitivement les bras. Elle ne veut plus être un fardeau. Elle ne veut plus vivre. Elle décide d'en finir. Au même moment, Quentin sort du lycée, il est à mille lieux d'imaginer que sa mère vient d'essayer de mettre un terme à ses joues. Au contraire, il a envie de se changer les idées et s'autorise même une partie de foot avec ses amis. J'en avais presque oublié comme c'était bien de s'amuser entre potes, de prendre du bon temps. J'étais bien, je m'éclatais. Je n'avais même pas vu le temps passer. Pendant que son fils se détend, Karina commence à partir. Merde, les gars, il faut que j'y aille. Ciao. Quentin s'est bien défoulé, mais il se fait tard. Il culpabilise d'avoir laissé sa mère seule si longtemps. Du coup, il se dépêche de rentrer chez lui. Lorsqu'il arrive à la maison, c'est le choc. Karina est déjà inconsciente depuis une heure. Maman, m'épiste ta femme, maman. Maman, j'ai besoin de toi. Quand j'ai vu la boîte de médicaments renversés, j'ai tout de suite compris. J'espérais juste qu'il ne s'est pas trop tard. Je ne me serais jamais pardonné. Alors, j'ai appelé les secours. J'ai tout fait pour la ramener à elle. Je lui parlais. J'avais tellement peur. Il fallait qu'elle se réveille. Maman, reste avec moi, maman. Quentin est arrivé juste à temps pour sauver sa mère. Karina est transportée d'urgence à l'hôpital. Elle devrait y rester plusieurs semaines. Son fils va donc devoir vivre seul. Dès le lendemain, il reçoit la visite de Viviane, l'assistante sociale. Comment ça va ? Ça va. Je vous sers un truc à boire ? Ah oui, avec plaisir, oui. Dis-moi, tu ne veux pas aller dans une famille d'accueil en attendant que ta mère revienne ? Vous savez, j'ai 16 ans et demi, je me débrouille très bien tout seul. Et puis, je me repose. Mais tu te fais du souci pour ta mère. Non, mais je me dis que ce n'est pas tous les médocs qu'ils lui donnent qui veulent leur donner go à la vie. Je ne peux pas la laisser toute seule, je ne peux pas l'abandonner comme l'a fait mon père. Il faut juste qu'elle admette qu'il ne reviendra pas. Elle l'aime toujours et elle n'arrive pas à faire son deuil de cette histoire, c'est évident. Mais vous croyez que s'il le retrouve, ça pourrait arranger les choses pour moi ? Ouais. Tu n'as pas envie de le voir, toi ? Je ne sais plus. Des fois, je me dis que toute cette merde c'est à cause de lui. En même temps, je me dis qu'il pourrait nous aider. Écoute, retrouvons-le. Au mieux, il pourra vous aider financièrement et puis venir dire à ta mère pourquoi il est parti. Au pire, vous pourrez toujours l'attaquer en justice pour qu'il verse une pension. Et vous met de rien à le chercher ? Bien sûr. Je peux même venir le voir avec toi si tu veux. Ça va ? Ouais. On fait ça. Super. Allez, à toi. Parfait. Peut-être que moi aussi j'avais envie de voir mon père. En même temps, je n'avais rien à lui dire. Ce que je voulais c'est qu'il aide ma mère et qu'il prenne le relais parce que je n'en pouvais plus. Pour retrouver son père, Quentin commence par consulter l'annuaire sur Internet. Problème, 239 personnes en France portent son nom. Le jeune homme ne se décourage pas pour autant et décide d'appeler en premier les 14 José Pio vivant en région parisienne. J'avais peur. Peur d'être déçu. Parce que depuis qu'il était parti, j'étais censé se passer d'un extrême à l'autre avec mon père. Il y avait des jours où je l'ençais, je parlais tout le temps de lui à ma mère. Et d'autres jours où c'était un gros salaud qui était parti comme un lâche. Qu'est-ce que j'allais lui dire ? Quentin en est à son neuvième appel. Allô ? Soudain, au téléphone, Allô ? il croit reconnaître la voix de son père. Mais comment être sûr qu'il s'agit bien de lui alors qu'ils ne se sont pas parlé depuis deux ans ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Se rendre à l'adresse indiquée dans l'annuaire. Le lendemain, Quentin est à Paris. Il commence à faire le guet devant l'immeuble espérant voir son père en sortir. Je me suis dit que si c'était mon père qui habitait ici, il était vraiment gonflé. S'il avait gagné du fric, il aurait pu nous version de pension ou payer mes études. J'étais vraiment dégoûté. Et c'est là que je l'ai vu. Alors là, je n'ai plus pensé à rien. Je voulais juste le coincer. Papa ? Quentin ? Pour le type. Arrête, arrête. C'est normal que tu m'enveuilles. Laisse-moi t'expliquer. Je te paye un café ? Quentin n'avait pas vu son père depuis deux ans et il n'a mis que quelques heures pour le retrouver. Le jeune homme a du mal à y croire. En gros, si ma mère avait voulu le retrouver, il n'aurait plus sans problème. Alors pourquoi elle ne l'avait pas fait ? Ça veut dire qu'elle avait préféré s'enfermer dans son rôle de victime. Je me dépassais. Tu t'as marié ? Non. Non, ça c'est celle que ta mère m'a passée au doigt il y a 17 ans. De toute façon, je n'aurais pas pu me remorier parce qu'on n'a jamais divorcé elle et moi. Mais qu'est-ce que t'es foutu alors ? Pourquoi t'es parti ? Oh, je suis tombé fou amoureux d'une autre femme. Je voudrais faire n'importe quoi pour elle. J'ai perdu complètement la tête. Ta mère m'aimait tellement. Je n'ai pas trouvé le courage de lui dire en face. Et puis alors quand je me suis fait larguer moi aussi à mon tour comme un con, j'ai eu honte. Mais je n'ai pas osé revenir vers vous. Pendant tout ce temps ? Tu n'as pas trouvé une occasion dans cette fiche de moi ? Plus le temps passait, plus c'était difficile de revenir vers vous à la bouche enfarinée comme ça. Puis je ne m'attendais pas parce que ta mère m'avait gardé ma place au chaud après la façon dont je m'étais comporté avec elle. Alors j'ai décidé de vous foutre à la paix. à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'attendais trop de lui. Depuis toutes ces années et encore aujourd'hui. J'attendais de mes parents un courage qu'ils n'avaient pas. Tous les deux, ils étaient lâches, chacun à leur manière. C'était décevant. Je ne t'ai pas douté une seule seconde de la merde dans laquelle tu nous avais fourrés. Je ne sais pas, tu n'as pas eu l'idée de venir nous voir ? Pas pour revenir, pas pour qu'on te reprenne. C'est mieux un minimum d'avoir un fils. Je suis tellement désolé, Quentin. Je t'imaginais que ça valait mieux comme ça, que vous étiez mieux sans moi. Je sais que tu m'en veux. Je ne sais pas à quel point je t'en veux. Elle m'enstrene dans un état de souffrance permanent. Elle ne t'a jamais oublié. Elle n'a jamais pu en construire quoi que ce soit. Et moi, je n'ai pas eu d'adolescence. On est dans la merde, on n'a plus d'argent, on n'a pas d'amis. Et tout ça, c'est ta faute. Tout ça, c'est à cause de toi parce que tu es parti comme un con. Et là, tu es encore plus con parce que tu n'as même pas oisé revenir. Quentin, je ne savais pas. Tu ne savais pas, tu ne savais pas, mais tu n'as même pas cherché à savoir. Mais ce n'est pas compliqué, je ne sais pas, tu viens nous voir, tu espionnes, tu fais quelque chose, je ne sais pas. Non, tu as préféré nous laisser tranquilles. Très bien. Tu sais quoi ? Continue. Quentin, arrête, arrête. Je ne savais pas que vous aviez des problèmes comme ça. Je suis tellement désolé. Laisse-moi t'aider, laisse-moi vous aider. Je t'en supplie. Assieds-toi. C'est d'abord que je vais voir la maman pour voir ce qu'elle en pense. Bien sûr. En fait, c'est une histoire idiote. Celle d'un homme qui n'osait pas parler aux gens qu'il aime ni pour leur dire qu'il voulait partir ni pour leur dire qu'il voulait revenir. Mais ça pouvait encore bien se terminer. Bon, je t'appelle. Attends. Je voulais te raconter à ma mère. Après tout, tout ça, c'était pour elle, pas pour moi. quand je lui ai dit, elle n'a rien laissé paraître. Mais j'ai bien vu, au fond, elle était touchée. Elle a décidé que quand elle sortirait, elle ira le voir. Après un mois passé à l'hôpital, Karina peut enfin rentrer chez elle. Elle est bouleversée. Les recherches de Quentin, la réapparition de José. elle sent que sa vie est sur le point de prendre une nouvelle tournure. Elle accepte de revoir son mari. La rencontre doit avoir lieu à Paris, près de chez lui. Bon, ça va aller ? Tu te sens prête ? Oui, oui. Tu sais, Quentin, t'as eu une très bonne idée. Ah non. Avant d'y aller, prouvez-moi un truc. Oui ? T'as à traiter les bêtises. Même si avec papa, ça se passe mal. Mais non, t'inquiète pas, c'est du passé, ça. Je sais que t'as eu très peur. Moi aussi, j'ai eu peur. C'est fini. T'inquiète pas. Tu vas-tu bien ? Ah non. C'est votre histoire. Je te laisse aller. Je t'attends ici. Je t'attendais pas grand-chose de cette rencontre avec mon mari. Juste des explications pour me permettre de remettre les pendules à l'heure. mais ce qui est arrivé m'a complètement dépassée. ça, c'est pour être partie sans amour. Puis t'en mériterais 100 pour avoir jamais appelé. Je comprends. Carina, si tu savais comme je regrette, toutes ces années, répétaient sans arrêt la même erreur. Chacun les siennes. Tu vois, moi, quand t'es partie, j'ai baissé les bras. Et après, je me suis laissée couler sans trouver la force de me relever toute seule. tu vas comment ? Je suis content de te voir. Et toi ? Tu vois, je suis là. Carina, regifle-moi si tu veux, mais je t'aime encore. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Alors si tu veux, si tu es d'accord, je reviens dans ta vie quand tu veux. Tu sais quoi ? T'es vraiment un con. Quentin m'avait fait le plus beau cadeau qui soit. Au moins, je n'aurais jamais osé aller chercher son père comme ça. D'abord, j'étais trop orgueilleuse et puis trop meurtrie. ça a été comme un électrochoc. Et j'ai eu soudain un nouvel appétit de vivre. Aujourd'hui, Quentin est soulagé, sa mère va beaucoup mieux. Carina a l'impression qu'une page se tourne. Même si plus rien ne sera comme avant entre elle et José, elle s'est enfin ressaisie. Grâce à Viviane, l'assistante sociale, elle a même obtenu un financement pour une formation de documentaliste. José vit toujours seul à Paris. Il tente maintenant de rattraper le temps perdu avec son fils et il lui apporte une aide financière. Quentin a retrouvé une forme d'équilibre. Il peut enfin profiter de son adolescent. Joyeux anniversaire ! C'est quoi ça ? C'est bon pétit. Allez, souffle ! Vas-y ! Bravo ! Bravo ! Voilà ce qu'il y a. Voilà ! Tataan ! C'est quoi ? Ce sera mon anniversaire ? Disons que c'est pour tous ceux que je ne t'ai pas fêté dignement. Merci de tout cœur d'avoir été là toutes ces années, quel qu'en soit le prix. Alors moi, j'ai pas mal d'anniversaire en retard aussi. Merci, remercie, ça me fait plaisir. Merci papa. Merci. Mais c'est rien, c'est symbolique. Merci. Merci. Voilà, le jour où tout a basculé, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada